Voilà, Bézrat Hachem, que le Srut du Limou d'Athora de ce soir, nous ouvrons un nouveau séfer, Parashat Shemot, Ele Shemot Ve'Ele Shemot B'de Yisraël, Abayim Mitzrayma. Un grand merci à Rabbi Jonathan et son épouse pour la mise en place de la plateforme Yeshiva Zoom, et de même à mon ami Ludo et à Aaron qui étaient les initiateurs de cette étude. Je voudrais étudier avec vous ce soir un des plus grands sujets de la Torah et de la vie de l'homme. Il y a dans la paracha de cette semaine toute l'histoire de la descente des Bédélices d'Israël, plus exactement Abayim. Dans la Torah, ce n'est pas encore écrit qu'on est descendu en Égypte, c'est écrit qu'on est venu en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire venir en Égypte ? Il faut comprendre que cet épisode majeur de l'histoire du clan Israël, qui va marquer toute l'histoire de l'exil, toute l'histoire des différentes Géoulottes, comme écrit le Maharal longuement sur ça, comme c'est écrit dans le Passoukime Tetzram et Mitzraim, Ar-Enouni Flaot, ce que nous allons vivre à partir de cette semaine, nous sommes en train d'écrire les premiers pas de l'histoire du Ham Israël, du peuple d'Israël, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une histoire antique, une vieille histoire du passé, que nous devons nous rappeler, nous remémorer chaque année. C'est une histoire que nous poursuivons toute notre vie. Pourquoi ? D'abord, nous avons dans la Torah 48 mitzvot qui sont liées directement à la sortie d'Égypte. La Yéziyat Mitzraim occupe une place majeure dans l'histoire du peuple juif et de chaque yéhoudi, de chaque juif. Qu'est-ce que ça veut dire, Baïm ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est venus ? Ce n'est pas on s'est retrouvés là, en Égypte. On est venus. Ve-le-shemot, ve-ne-Israël, ha-baïm. Qui sont venus en Égypte. Il y a une volonté que nous soyons en Égypte. Avec tout ce que cela veut dire. Depuis le moment où Yaakov, ça a commencé même avec Yosef, depuis le moment où Yosef a été vendu et se retrouve esclavant d'Égypte, jusqu'à la sortie, jusqu'à la traversée de la mer. Là, on va lire Shemot, Vahira, Bob et Shalach, Itro jusqu'au Arsinaï. Depuis Yosef, Atzadik jusqu'au Arsinaï, toutes ces années, on est venus. Vous comprenez, j'insiste sur le terme, sur le verbe ha-baïm, pour comprendre que ce n'est pas une fatalité ou une fortuité qu'on s'est retrouvés en Égypte. On est là. On est là. Non. Il y a une volonté d'Akadosh, Maoukou et d'Ebné Israël, comme explique le Rahaïm Akkadosh. Que d'Ebné Israël, ils ont accepté d'aller en Égypte. Qu'est-ce que nous devons tirer de cette histoire ? Certainement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons, beaucoup de choses. Mais là, nous sommes au début, dans les premiers pas de notre arrivée en Égypte. Et ensuite, vont découler toute l'histoire de l'esclavage, les diplés. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que, Baruch HaShem, nous avons sorti un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Tourment et espoir, qui explique, qui essaye de tirer des leçons des diplés, la thérapie qui tourne autour des diplés. Voilà, il nous reste quelques exemplaires, ne vous bousculez pas. Donc, on est dans les premiers pas de notre arrivée en Égypte. Cette Égypte qui n'est pas, encore une fois, une fortuité à micrer, comme dit le Maharal. Cette Égypte qui va forger l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des temps. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement l'histoire de Pessah. C'est la mitzvah du Kriach Shema, des Tzfilin, des Tzitzit, de la Mezouza, de ne pas prêter de l'argent avec intérêt, de manger Kachère. Dans la Torah, c'est écrit clairement qu'on doit manger Kachère parce que je vous ai fait monter d'Égypte. Bien sûr, les dix paroles, Anokhi HaShem, la première parole, etc. Tout se trouve là. Et si tout se trouve là, si tout s'inscrit à l'intérieur de l'Aïtzi Admitraïm, alors il faut voir le point de départ. Et le point de départ, c'est Abaïm. En vérité, le point de départ, c'est Véélé, c'est le Vav de Elé, c'est Elé, c'est Shemot, il y a beaucoup de choses. Mais on va s'arrêter sur le terme Abaïm. La paracha nous raconte, au chapitre 1, verset 11, que par haut, il a une phobie, il a peur des Juifs. Un des plus grands antisémites de l'histoire, qui malheureusement se reproduit, il a peur. Peur, je ne sais pas de quoi, on n'est même pas un peuple. On n'existe même pas. On est des individus. On est un individu. De quoi, il a peur. C'est un grand sujet. À cause de cela, de sa peur, de ses mauvaises midotes, de son ingratitude, envers Yosef, qui a sauvé l'Égypte, Paro va placer, il va placer sur le peuple d'Israël des ministres d'impôts. Il va nommer des ministres qui vont alourdir le poids de l'Égypte. Ça commence par l'argent. Tout commence par l'argent quand on en a, quand on n'en a pas, quand on en a trop, quand on n'en a pas assez. Pourquoi il a fait ça ? L'Émane, Anotob et Sivlotam. Afin de faire souffrir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait ? Vaïvel, il fit construire Are-Miskenot. C'est-à-dire, des villes d'engrangement, Bet-Otsar. Qu'est-ce que c'est, Miskenot ? Comme ça, il traduit Rachil, Onkelos, Otsarot. Qu'est-ce qu'il a déjà à conserver dans son royaume, des villes de conservation ? Et Pitom ve'et Rahamses. Paro, il a, en plus des impôts qu'il a imposés au clan Israël, de lourds impôts, il a un projet de construire des villes bien connues du nom de Pitom et de Rahamses. Qu'est-ce que c'est que ces villes ? Pourquoi la Torah ? D'abord, a besoin de nous dire le nom de ces villes. Ça change quoi si la ville, elle s'appelle Nice, Marseille ou Paris ? Ou Pitom ou Rahamses ? Dis-moi que Paro, il a demandé au Bénisraël de construire des villes. Première question. Deuxième question. Paro, il n'aime pas les Bénisraëls, il n'aime pas les Juifs, il leur demande de construire des villes. Qu'est-ce qu'il y a de dégradant de construire des villes ? On est content, nous, de notre belle ville de Nice. Les New-Yorkais parleront de New-York, les Parisiens parleront de Paris, etc. Qu'est-ce qu'il y a de construire des villes ? Il y a des gens qui sont dans le bâtiment, c'est leur métier. Qu'est-ce qu'il y a de inouïe de souffrance que de construire des villes ? Il a dit, tous les Juifs, vous allez construire des villes. Ok, qu'est-ce qu'il y a de dégradant ? Qu'est-ce qu'il y a de si ? Parce que son projet, si on regarde les versets d'avant, son projet, son projet, il a peur que les Bénisraëls se multiplient, pilule, va-y-chret-su. Alors, pour ne pas qu'on se multiplie, on va construire des villes. Qu'est-ce qu'il y a de dégradant ? Qu'est-ce qu'il y a de brisant que de construire des villes ? Il n'y a rien. Il y a des gens, c'est leur métier de construire des villes. Une villa, sur une villa, sur une villa, un immeuble, sur un immeuble, sur un immeuble, et à la fin, on a construit une ville. Quel est ce projet ? Son projet de destruction du clan Israël massif, c'est de leur faire construire des villes du nom de Pitom et de Ramsès. Rabotai, je voudrais étudier avec vous une Gemara exceptionnelle qui va nous expliquer non seulement qu'elle est le projet de Paro, non seulement qu'elle est la souffrance d'Israël, mais pourquoi la construction de ces villes, c'est le début de la Géoula. La Géoula, la liberté du clan Israël, là, qui va s'inscrire maintenant et qui va se forger durant toute l'histoire, jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à la venue du Machiach, ça commence par la construction des villes de Pitom et de Ramsès. Je vais un peu vite dans mon idée qu'on va essayer de développer, mais Ezra Tachem, et grâce à vous, Paro, il ne se rend pas compte que non seulement que son projet de bâtir un empire qui s'appelle Pitom et Ramsès, ou l'Égypte tout entière, non seulement, bonsoir messieurs les amis, bonsoir à tout le monde, non seulement que Paro, son projet de bâtir, de construire Pitom et Ramsès, ça ne va pas détruire le clan Israël, ça ne va pas nous anéantir, mais bien au contraire, son projet d'anéantissement va nous bâtir à nous-mêmes, c'est ça qui va construire le clan Israël. Alors on va aller par étapes, on va voir. Il y a une Gemara qui est incroyable. Dans ma séchette, Sota. Daph, Youdalef, Amudalef. Regardez comment les Chachamim, les sages du Talmud, dans leur profondeur, dans leur lumière, dans leur pureté, ils ont étudié ce passouc. Nous, on lit, on dit, ma parole, il leur a demandé de construire des villes. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel ? Qu'est-ce qu'il y a dans la construction de ces villes qui va, qui pense, monsieur Paro, qui pense que ça va anéantir le clan Israël ? Et qu'est-ce qui se cache derrière la construction de ces villes qui va nous permettre d'aboutir à la guéoula finale que nous attendons tant ? La Gemara, dans ma série, je vous demande de prendre cette Gemara avec beaucoup de précision, beaucoup de profondeur et de passion. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les pyramides qui se trouvent en Égypte, aujourd'hui, à l'heure actuelle, sont le produit de la construction des Béné Israël. Vrai ou faux ? Les architectes, ils ne savent pas. Tous les dix ans, ils changent d'avis. Et dans la Torah, on a une Gemara. Dans ma séchète sotasse, je vous laisse le temps de prendre la Gemara et de lire. Prenons cette Gemara avec beaucoup de délicatesse. Et pitom vet ramses dit la Gemara. Rav ou Shmuel ? Rav ou Shmuel ? Ce sont deux maîtres, Rav et Shmuel, qu'on rencontre dans les plus grands sujets du Talmud, de la Torah orale. C'est-à-dire, on est au cœur de la Torah orale. Il n'y a quasiment pas une souguia, un sujet basique, fondamental et constructeur du Talmud où Rav et Shmuel ne figurent pas. Rav et Shmuel, regardez ce qui nous enseigne Moraï Véramotai. Khad Amar, un de ces deux maîtres. On va voir deux versions. Pitom Shema. Le nom de cette ville, c'est Pitom. Velamanikra Shema Rahamses. Alors, pourquoi on l'appelle Rahamses ? Chez Rishon, Rishon Mitroses. Les Bnei Israël, ils construisaient une ville. Une ville ! Ah, c'est écrit Aré ! Des villes, nous allons voir. D'abord, la Gmara. Pour voir quand ça rentre dans le Passouk. Vous allez voir les Aflis, c'est extraordinaire. Les Bnei Israël, ils n'ont construit qu'une seule ville qui s'appelait Pitom. Alors, pourquoi on l'appelle aussi Rahamses ? Parce que cette ville qui construisait, c'est une ville qui est Rahamses de l'étymologie Mitroses. Qu'est-ce que ça veut dire Mitroses ? Ça veut dire que les Bnei Israël construisaient la ville. À peine la ville finit, qu'est-ce qui se passait ? Toutes les constructions s'écroulaient. Ils ont construit une ville, ils l'ont appelée Pitom. Mais cette ville, une fois finie, ça veut dire avec une mairie, avec des boutiques, avec, bien sûr, des maisons, des rues, des avenues, des squares, des places, la ville à peine finie, Mitroses. La ville s'écroule. Ça, c'est la première version de l'Agmara. Deuxième version, Ve'hadamar, Rahamses, Shema. Le vrai nom de cette ville, c'est Rahamses. Alors, pourquoi on l'appelle Pitom ? Ve'lama nikra Shema Pitom Shereishon, Rishon, Pitihom, Bolho. Incroyable. Après qu'ils aient fini de construire la ville, elle était aussitôt engloutie, engloutie, Bolho, elle était engloutie, avalée, aspirée dans l'abîme sous terre. Rabotai. D'après cette Gemara, Sotadaf, Yudalef, Amudalef, d'après Raveshwou, elle, c'est vers le bas de la page, les Bnei Israël, ils ont construit une seule ville qui s'appelle Upitom, ou Ramses. Et qui a, c'est l'Ebeth Archim, je crois que c'est le Marja, sur place, explique au final, cette ville, elle avait ses deux aspects. Ils construisaient une ville qui aussitôt finit s'écrouler, tout s'écrouler, et en plus de cela, elle était aspirée, engloutie, sous terre, jusqu'à l'abîme, jusqu'au terre homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le sens de cette Gemara ? Le Iyouniakov dit que c'est ça, alors pourquoi c'est écrit au pluriel, ils ont construit des villes ? Il dit le Iyouniakov parce que cette même ville, ils vont la reconstruire plusieurs fois, c'est vrai, après que la ville, elle s'est écroulée, elle a été engloutie, c'est peut-être ça qu'ils trouvent les architectes sous la terre. Paro, il leur disait, maintenant vous allez recommencer, et ils ont reconstruit la ville, et elle s'est ré-écroulée et ré-engloutie. Alors Paro, il a dit, il faut recommencer, alors ils ont recommencé, et ça a été ré-écroulé et ré-ré-ré-englouti. Alors Paro, il a dit, qu'il faut re-re-re-re-re-construire, et ils ont re-re-re-construit, qui s'est re-re-re-re-écroulé et qui s'est re-re-re-englouti. Qu'est-ce que c'est que la gloire ? Pourquoi les Hachamim, ils nous disent ça ? Alors, certains des Farchim vont expliquer que c'était ça la riche out, c'était ça, la cruauté de Paro, c'était de leur demander de construire une ville qui s'écroule. Je ne sais pas si Paro Aracham et Rouchazé, ils savaient, la première fois que lorsqu'ils ont construit la ville, elle allait se détruire et elle allait se reconstruire. Mais qu'est-ce qu'il veut Paro ? Qu'est-ce que surtout la Torah, moi ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas en train de psychanalyser Paro, je veux comprendre qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que les Hachamim, qu'est-ce que les Sages, ils veulent nous dire dans cette livre. Qu'est-ce qu'il manquait dans ce passour pour lire Paro ? Il leur a demandé de construire une ville ou des villes. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça ? Qu'est-ce qu'on a à comprendre que les ennemis du clan Israël, ils nous demandent de construire des choses qui se détruisent. Et pourquoi, n'oublions pas le début du Chiour, que ça, c'est le début de la Géoula ? Mais pour l'instant, cette question, on la laisse de côté. Je voudrais vous montrer, on va le faire en deux temps, une partie maintenant, une partie à la fin du Chiour, Blinéder. Sur cette Gémara, vous comprenez, les téléphones, ils auraient dû sursauter, envoyer des feux d'artifice à cette Gémara magnifique. Le Imré-Emet, si vous connaissez un peu l'histoire des grands maîtres de la Chassidoute, le Imré-Emet, il est le fils du Sfat-Emet, du prénom exactement Rabbi Avram Mordechai de Gour. Le Imré-Emet sur cette Gémara qui dit que les Bénisraïles ont construit une ville qui s'écroule et qui s'engloutit et qui se reconstruit, re-écroule, re-engloutit et qui se re-reconstruit, etc. Il écrit une phrase qui m'a donné des frissons. Qu'est-ce que la Gémara, elle est en train de nous dire ? Il ramène la Gémara et regardez, il dit une phrase « Véchen » Ah, pardon, je n'ai pas eu le temps de voir la question, pardon, si vous voulez la renvoyer. Je vais essayer d'avoir les yeux sur l'écran si j'arrive. Je vais mettre le livre comme ça si jamais il y a... Ah, on ne peut rien construire de défini en galoute. mais je ne sais pas si vous frôlez la réponse ou vous vous enfoncez dans la question. Mais regardez, avant le Yemre-Hemmètre puisque vous réagissez, merci, mais en Eretz-Israël, qu'est-ce qu'on a construit ? Le premier temple est croulé, le deuxième temple est croulé. Mais qu'est-ce qu'un juif y construit sur terre ? On va y arriver. Vous me dites en galoute. Mais même en Eretz-Israël, malheureusement, certes, à cause des fautes et de l'Eretz-Israël, etc., etc. Mais qu'est-ce que le clan d'Israël, il a bâti comme empire ? Il y a l'empire grec, l'empire romain, l'empire russe, l'empire américain, l'empire français. Qu'est-ce que le juif, il a construit ? Le juif, il construit quelque chose qui se détruit. Le couple Chazak. Et même ça, c'est fragile. Mais c'est vrai que dans la Torah de Shemot, dans la paracha de Shemot, on va parler d'un couple exceptionnel qui ne porte pas de nom qui s'appelle Ben-Lévi et Mat-Lévi. OK. Qu'est-ce qu'un juif y construit ? Un juif y construit des choses qui s'écroulent et qui sont avalées dans le théom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire quoi ? D'un côté, ça ne donne pas envie de construire. Si tout ce qu'on construit, ça se détruit. En Égypte, il a construit le Hame-Israël. Ah, on a construit le Hame-Israël. Qu'est-ce que c'est que le Hame-Israël ? Vous commencez à sentir la réponse. On est encore loin, mais il nous reste encore trois heures d'études. mais Rabotai, il dit le Imre-Emet. Il tire une leçon de cette Gemara qui explique notre Passouk. Regardez la phrase qu'il écrit. Quand je la lis, j'ai des frissons. Ve-chen-ko-le-chadmi-Israël. Tsarich, la-avor et ta-tohu. Paro, il ne se rend pas compte. Il est en train de nous enseigner une des règles fondamentales du peuple juif. Pas seulement en tant que peuple, mais également en tant qu'individu. Il n'y a pas de Ben-Israël qui ne doivent pas passer dans le tohu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me fait froid dans le dos. Il m'a fait peur quand je l'ai lu. La Torah, il est en train de nous dire si tu veux devenir quelque chose dans ta vie, il faut que tu passes dans le tohu. et bohu ont traduit en français dans le chaos. Tant que tu n'es pas dans le chaos, tu ne peux rien construire. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, je lis les mots, je vais essayer avec vous, Vino Abashem, de tirer des fondamentales dans la vie. Il y a des gens qui ont peur de demain. Et aujourd'hui, la peur du lendemain, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire à la retraite. La peur du lendemain, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir demain, dans 24 heures ? Ce chaos, ce on ne sait pas où on va, réveille des questions, suscite des interrogations, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce tohu ? On va expliquer. J'ai tellement lié de sarah de vous dire le yesot tout de suite que je risque de vous le dire, mais ce n'est pas grave. Je veux qu'on comprenne ensemble, qu'on tire l'idée ensemble. Ramothaï, qu'est-ce que ça veut dire ? Un bel israël, un juif pour s'inscrire dans le clal israël, il doit passer dans le tohu. C'est d'autant plus, j'ai envie de dire violent, mais c'est d'autant plus ahurissant, surprenant, choquant, que j'ai dit, là, il y a quelque chose. Et il continue. Il dit, zéou atachlit begalout. Là, je m'arrête dans la phrase du ibrahimet exprès. Nous allons en venir par la suite sur la fin de ce qu'il dit. L'enjeu de l'exil, c'est de nous plonger, pas seulement le peuple tout entier, mais c'est de nous plonger, même chaque individu du béni israël, dans le tohu. Akadosh Mokoui veut qu'on se construise dans le chaos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez ce que ça veut dire ? Il y a un passouk dans la Torah que tout le monde connaît. Tout le monde n'y connaît ce passouk. Deuxième verset de la Torah. Akadosh Mokoui l'a créé le ciel et la terre. Alors, on voit le ciel, on voit la terre. Et, achamaïm, et et aretz, le ciel avec tout ce qui contient la lune, les astres, les étoiles, bien évidemment, le soleil. La terre est tout ce qu'elle contient. La terre est les océans, les glaciers, les animaux, bien évidemment, les végétaux et sans oublier les humains. La terre dans laquelle nous nous trouvons, elle s'appelle une terre quoi ? Elle s'appelle une terre de tohu et de bohu. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le train fantôme. C'est quoi cette terre qu'Akadosh Baruch Hu il a créée ? Comment peut-on construire son identité dans le tourment ? Là ! Et c'est peut-être comme ça que j'aurais dû appeler mon livre que vous avez raison. C'est pas seulement le tourment. C'est le chaos. C'est le tohu. Pas le tout. Le tohu. Akkadosh Baruch Hu il a créé une terre qui s'appelle la terre du tohu. Celui qui dit « Oh, c'est le chaos. » C'est pas nouveau. Là, tu commences à toucher l'existentiel. Là, tu commences à toucher le réel. Le réel se trouve dans le tohu Vavohu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rabotai, vous pouvez peut-être penser que je délire. Mais c'est pas grave. C'est la tohu. Vous allez voir comment elle est magnifique. On va essayer d'expliquer tout ça. Le tohu et le bohu, c'est pas ce qu'il y avait avant la création. Avant la création, qu'est-ce qu'il y avait ? Nul ne le sait. On n'a pas le droit de poser la question Mahaya avant Masvereshit. Comme ça, la Mishnah, il dit non, c'est qu'il y avait. Celui qui dit que la terre était tohu Vavohu avant la création, ni Rali qu'il a oublié la Mishnah dans Haguigah. La Mishnah dans Haguigah, il dit avant la création, nul ne sait ce qu'il y avait. Donc, le tohu Vavohu, il s'inscrit dans la création. Akshbohu, il crée un monde qui s'appelle tohu et bohu. C'est la grandeur d'Hachem de créer du néant. Je réfléchis à ce que vous dites. Vous avez raison. Mais la question, c'est quel est l'enjeu de la vie ? Comment, il y a quelqu'un qui a posé la question, comment on se bâtit dans le néant ? Akshbohu, il peut tout faire, c'est clair. Akshbohu, du yesh, il fait du haïn et du haïn, il fait du yesh. De l'iliya, il fait du néant et du néant, il fait du yesh, il fait de ilia. Très bien. Mais là, moi, celui qui croit qu'il est dans un monde qui n'est pas touhou, alors non seulement il n'a rien compris au monde, il n'a rien compris à la Toa, il n'a rien compris à Dieu et surtout, il n'a rien compris à lui-même. Parce que le touhou, il n'est peut-être pas autour de toi, il est en toi. Et celui qui a peur du touhou qu'il habite, il ne peut rien construire. Comment ? C'est quoi d'abord le touhou ? C'est quoi le touhou ? On va voir. Dans Bereshit, c'est écrit qu'Akanosh, il a créé le touhou, il a créé un monde qui s'appelle touhou. J'aime traduire chaotique. Le chaos. Akanosh, il crée le chaos. Et dans ce chaos, pas ce cacao, dans ce chaos, il va mettre l'homme et il dit à l'homme, toi, tu vas, et surtout au colère d'Israël, et surtout à chaque individu, n'ayons pas peur du néant et du chaos. Il y a une Madriga Eliona que j'ai lu dans le Kdushat Lévi, Rab Lévi Itzrak de Berditchov, qui dit que s'il n'y a qu'un neigement où il a créé le yesh du haïn, c'est-à-dire qu'il a créé l'étang, l'existence. La Torah et les mitzvot sont-elles l'antidote ? C'est sûr qu'il faudra passer par la Torah et les mitzvot. Mais là, je suis avant la Torah et les mitzvot. On va y arriver. Le but, ce n'est pas de dire qu'il faut faire Torah et mitzvot, parce que celui qui fait Torah et mitzvot, mais il n'a pas touché son propre touhou. Alors, sa Torah et ses mitzvot, elles flottent sur l'eau. Elles ne peuvent rien construire. Elles ne peuvent pas nous sortir de l'exil. Elles ne peuvent pas venir le machiach. Il faut d'abord comprendre c'est quoi le touhou. J'étais en train de dire que le Dushat Lévi dit, c'est là-bas que je l'ai lu, mais c'est déjà écrit avant lui, que si Akadosh Mourou, du néant, du haïn, il a créé le yesh, l'existant. Alors, il dit que la madriga de l'homme, c'est qu'il doit sortir du yesh pour revenir au haïn. Il y a une idée connue que Ani, comment on dit en hébreu jeu ? On dit Ani ! Si tu inverses les lettres Aleph, Nounioud, ça fait haïn. Ça, c'est une madriga et lyona. On ne va pas parler des choses que je ne comprends pas. Khamotai. On a dit, le passouk, il aura dit de créer Arémis Kenot, c'est-à-dire Pitom et Ramsès. On a vu l'agmara dans Sota, qui dit que Paro, il aura demandé de construire des villes qui retournent au Tehom. Tehom et Touhou. On a demandé quel est l'enjeu, qu'est-ce que la Torah ne veut qu'on comprenne. Moi, ça ne m'intéresse pas d'étudier M. Paro. Ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que moi, je dois comprendre. Qu'est-ce que je dois sortir de là qui va s'inscrire dans tout le programme de l'histoire du clan Israël jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on vit une seule histoire qui a commencé depuis Adamarichon et qui va aller au-delà même du Mashiach, le Holamaba, etc. En tout cas, comment ce détail, entre guillemets, de ces villes qui s'écroulent et qui se reconstruisent, c'est ça qui fait notre histoire. Au contraire. Mais je ne sais pas, là, ce ne sont pas des faits d'artifice que vous devez m'envoyer, c'est des pétards. Ça veut dire, mais c'est du délire. C'est n'importe quoi. On ne construit pas quelque chose qui s'écroule. Si ça s'écroule, t'arrêtes, tu ne recommences pas. Alors, j'ai fouillé, fouillé et j'ai trouvé. Non, pas, je n'ai pas fouillé dans les profondeurs égyptiennes comme les archéologues. J'ai fouillé dans l'archéologie de la Torah, c'est-à-dire les Bépharchives. À Kadosh Mahoukou, il m'a guidé sur les pas du Ibrahimet qui dit, de cette gmara qui explique ce passour, tu dois comprendre que dans ta vie, il faut que tu passes dans le Touhou. Si tu ne passes pas dans le Touhou, tu n'as rien construit. Il ne faut pas fuir le Touhou. Il faut se construire à l'intérieur du Touhou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai ramené Bérechit. Je fais une petite résumée. Ouh là là. Alors, j'ai rappelé Bérechit qu'Akadosh Mahoukou, il a créé le Touhou et c'est un jour où il nous a mis dans un monde qui est le Touhou. Quel est l'enjeu ? Quel est le sens ? Adam Arishan, il était dans le Gan Eden. Ça s'appelle aussi le Touhou. Alors, c'est le Gan Eden ou c'est le Touhou ? On est où là ? Rabotai, c'est pas fini. Il y a pire ou il y a mieux ? Je ne sais même plus comment dire les choses. La Gemara dans Maseret Sanhedrin Une Gemara que tout le monde connaît d'Aftzadik Zayin Amoud Aleph Amoud Aleph Celui qui ne connaît pas ces textes de la Gemara je ne sais pas comment il peut être un bon juif et comment il peut espérer que demain ça aille mieux ou voir tout de suite et comment il peut imaginer le Mashiach et la Géoula je ne sais pas dans quel monde on est. La Gemara elle ramène dans Maseret cette Gemara qu'on retrouve dans plusieurs endroits mais j'ai choisi Sanhedrin Sanik Zayin Amoud Aleph Tanadeve Eliyahu il y a un livre qui s'appelle Tanadeve Eliyahu c'est les enseignements d'Eliyahu Hanavi Eliyahu Hanavi il n'est pas là seulement dans les Brit Mila Eliyahu Hanavi il est là tous les jours et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle les enseignements d'Eliyahu Hanavi regardez qu'est-ce qu'il enseigne Eliyahu Hanavi Sheshet alafim Shana ave'alma celui qui croit que je vais dire la date de la venue du Mashiach je lui dis tout de suite il faut qu'il arrête de fumer de la coque ou je ne sais pas quoi mais il n'y aura pas de date la Gemara elle dit le monde va durer 6000 ans 6000 années on est en 5781 Shene alafim Tohu les deux premiers millénaires qui vont de l'an zéro jusqu'à l'âge de 52 ans de Avram Avinu le monde il s'appelle comment ? Tohu les 2000 ans de Tohu ça va de l'an zéro depuis Yoméhad jusqu'à ce qu'Avram Avinu il est 52 ans ça fait 2000 ans de l'histoire de la création du monde et ça ça s'appelle Tohu ensuite il y a 2000 ans Torah la Torah elle commence lorsqu'Avram Avinu il a 52 ans je vous dis la Chita de Rashi l'opinion de Rashi ça va durer 2000 ans et ensuite il y a 2000 années Yemot à Mashiach les jours du Mashiach comme ça c'est écrit dans la Gemara même si je ne dis pas tout l'enseignement donc l'Akmara nous dit déjà premièrement l'Akmara elle nous dit que le Tohu il va durer 2000 ans tout autant d'années que les années de la Torah et que les années du Mashiach c'est pas que le monde dit le Tohu une heure et après il y a les années de la Torah et les années du Mashiach il y a 2000 ans Tohu il y a 2000 ans Torah et il y a 2000 ans de Yemot à Mashiach ça veut dire que le monde un tiers de son existence le monde entier il s'appelle un monde de Tohu et qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde de Tohu Adam Chava le Nahash Noach le Mabul Doraflaga Abraham jusqu'à l'âge de 52 ans Terach etc etc ça c'est un monde de Tohu qu'est-ce que ça veut dire le Tohu nous allons voir tout de suite mais ce qui me surprend c'est que Rashi dans ma séchette Sanhedrin sur cette Gemara qui dit que le monde il se divise en trois parties il dit Rashi quelque chose d'incroyable je vais vous le lire tellement c'est splendide ça vaut tout l'or du monde vous entendez ? si vous comprenez l'hébreu vous avez compris ce qui m'a rendu dingue ici le monde il est mitkayem on va essayer de le dire en français le monde se maintient le monde existe à travers trois notions Tohu Torah Mashiach incroyable ça veut dire que les 2000 ans de Tohu sont s'inscrivent dans le programme du monde le chaos c'est pas quelque chose qui est en marge du monde vous comprenez ? le monde il est mitkayem ce mot de Rashi l'extraordinaire le monde mitkayem on dit en français il se maintient il se construit il se j'avais un autre terme il se conserve kium il se réalise voilà c'est le mot que je cherchais incroyable il y a quelqu'un vous comprenez ? le monde le monde et il a dit le hybré si c'est comme ça pour le monde c'est comme ça pour l'homme mais la Torah existait avant le Tohu oui la Torah existait avant le Tohu mais pas sur terre pas sur ce monde là en tout cas il était en Nistar parce qu'elle ne s'est pas encore dévoilée c'est vrai qu'il a pris la Torah et de la Torah il a créé le monde mais pendant 2000 ans mais c'est très bien je vais même utiliser ce que vous dites c'est que pendant 2000 ans on est dans une Torah qui s'appelle Tohu c'est quoi ce Tohu Rabotai ? comment le Tohu ? comment l'inexistant ? comment le chaos ? c'est comme si on dirait aujourd'hui mais ce qui se passe c'est magnifique qu'est-ce qu'il y a de magnifique ? bien sûr il y a toujours le côté dramatique que l'être humain ne supporte pas bien évidemment l'Oil et nous il y a des morts il y a des gens malades il y a des gens la Torah existait 300 générations avant la création oui mais moi vous je sais pas mais moi j'étais pas la 360 générations avant la création du monde c'est plus que 360 la Gemara elle dit 900 et quelques j'ai oublié la Gemara dans ma séchée de Chabat elle dit que la Torah elle a duré c'est plus que 360 mais moi j'étais pas là-bas il faut comprendre cette Gemara moi je suis ici je suis pas dans l'avant je suis pas dans l'après je suis là et là la Gemara elle nous dit que le monde pour moi le monde il commence en vérité il dit que pour l'homme le monde il commence le sixième jour parce que l'homme n'est apparu il n'a été créé que le sixième jour mais pourtant la Torah elle nous part des six premiers jours c'est à dire que l'homme il a un accès dans un monde qu'il ignore c'est un autre sujet je vous l'accorde vous comprenez ce qu'il y a écrit ici c'est que le Tohu il s'inscrit dans le mythe Kayem dans la réalisation il faut pas se sauver du chaos Moraï Véramotai là il est en train de s'inscrire des choses extraordinaires dans ton couple quand c'est le chaos ne te sauve pas c'est là que tu es en train de construire ton couple incroyable ça l'homme moderne il entend pas ça lorsque ta parnassa elle va mal lorsque ta situation financière elle va mal ne dis pas ça y est je vais me suicider non dans ce je parle pas des épreuves des hissouris mais des lixionotes lorsque tu vois plus rien lorsque tu es dans le Tohu c'est là qu'il y a un enjeu exceptionnel qu'il faut pas louper on va essayer de définir lequel lorsque dans ton khinur dans ta vie tout ce que tu vis quand tu es dans le Tohu ne fuis pas le Tohu reste dedans et après et après je dis pas qu'il faut accepter la situation comme étant une fatalité de l'histoire de mon histoire moi ce qui m'intéresse c'est pas ce qu'il y avait 300 ou 1000 générations avant le monde moi ce qui m'intéresse c'est mes rat Hachem jusqu'à 120 ans la vie qu'Hakadosh Mokhu il m'a imparti si j'ai compris qu'est-ce que je dois faire dans le temps que Hachem il m'a imparti alors je pourrais comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y aura après mais celui qui vit dans l'avant il est déjà mort celui qui vit dans l'après il n'a pas commencé à vivre la vie c'est aujourd'hui et c'est l'aujourd'hui qui donne un sens à l'avant et à l'après Hachem comment le tohu Rabotai peut se traduire comme étant le mythe Kayem la réalisation du monde qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans Hachem ? vous comprenez la surpuissance méga extraordinaire de ce Hachem Rabotai le netziv de Vologine sur notre passouk il dit quelque chose d'incroyable il dit le netziv Paro c'est un rachat on va revenir un peu sur Paro Paro c'est un rachat ce qui intéresse Paro c'est pas que les juifs ils construisent un empire il veut pas que demain on dise tiens ça c'est Réhouven qui a construit ce palais et Shimon il a construit ce bâtiment et Lévi non Lévi il était pas dans le Shiboud et Yehouda il a construit Paro il veut qu'on oublie le nom des juifs Paro ce qui l'intéresse c'est pas le produit de ce que tu es en train de faire il est fou ce goye de Paro pourquoi ? parce que pour un homme matériel matérialiste qui est dans la débauche l'orgie l'argent le fric le pognon le kavod mais t'es malade de construire un pays qui s'écroule Paro il est mauvais il est cruel ce qui l'intéresse c'est comme ça que Rav Moshe Grilak dans son livre Parasha il traduit le Netsim je vais vous le lire ce qui intéresse Paro c'est pas le bénéfice de la construction Paro il veut une chose effacer l'identité du peuple d'Israël jusqu'où ça va le Rav je vais vous dire son nom Elia Védéri dans son livre il ramène une idée qui rejoint celle de Rav Grilak basé sur le Netsif de Vologine au nom du Rav Pam des Etats-Unis Il dit la chose suivante il dit Paro et vous allez voir que dans sa cruauté il est bête dans sa méchanceté dans son antisémitisme il nous aide à devenir le peuple d'Israël pourquoi ? il dit le Rav Pam lorsque dans la vie je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser une question à quoi je sers sur terre il y a même un proverbe qui dit nul n'est irremplaçable ou je sais pas toutes sortes de phrases comme ça des fois on se dit je suis nul je vaux rien je fais rien d'intéressant j'intéresse personne la preuve c'est que mon mari toute la journée me dit que je suis bête et idiote et nul et la preuve c'est que ma femme toute la journée elle me dit tu sers à rien la société bon voilà je travaille un peu ci un peu là bon on est vide notre vie elle est vide est-ce vrai ? chas ve shalom paro alors on essaye dans la vie de chercher des activités qui vont nous donner une certaine satisfaction regardez un enfant il prend des feutres et il fait un gribouillis qu'on appelle ça un Picasso il est content mais pourquoi nous quand on fait quelque chose on sourit pas ? un enfant tu lui donnes des légos il peut construire une ville un pays il peut construire mais après sa mère lui dit mon fils il faut ranger les légos il a aucun problème de le détruire de remettre dans la boîte et demain il recommence les enfants d'Israël ils ont joué aux légos mais pour un enfant c'est pas gênant de bâtir 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 et débâtir et rebâtir et débâtir et rebâtir il vit de ça l'enfant c'est comme ça qu'il se construit mais un adulte c'est pas comme ça un adulte il bâtit il travaille et puis si ce qu'il fait ça ne sert à rien ça n'aboutit pas il déprime il meurt Paro il a voulu nous tuer Paro il a dit oh mais l'Israël vous allez construire quelque chose mais dans un an tout ce que vous avez construit ça va s'écrouler comme ça vous allez bien déprimer c'était ça que Paro il voulait et pourquoi ça ça nous a construit maintenant on va finir avec le Yim Rémet avec la fin du Yim Rémet vous comprenez Paro c'est un homme qui dit au Bénie Israël construisez construisez après il dit hop le monde est un Lego exactement mais un enfant vous avez bien compris l'idée un enfant quand il construit un Lego et qu'après sa mère il dit il faut ranger il range et le lendemain il reconstruit et après il redétruit et il reconstruit et il redétruit et il rematis et il s'arrête pas chez l'enfant il y a quelque chose d'exceptionnel c'est pour ça que nous on est des Bénés Israël pas des Béniés d'Israël comme j'ai l'habitude de dire en rigolant bien sûr un enfant il a compris que l'action de construire même si elle ne l'aboutit pas elle n'est pas vaine merci un enfant il construit que ce qu'il construit même si après il va falloir remettre tous les jouets dans le carton dans la caisse à jouets ça ne l'embête pas de recommencer parce que l'enfant il est un bâtisseur c'est ça Béné comme il dit le Mahara la Kadosh on est des bâtisseurs de l'histoire on n'est pas des consommateurs de l'histoire ça paro il ne se rend pas compte qu'il nous a appris la plus belle leçon de vie à Kadosh maurui il ne t'a pas mis dans un monde où tu es venu consommer où tu es venu consommer où tu es venu manger et prendre et prendre et prendre c'est pas ça l'histoire du monde à Kadosh maurui il nous a mis dans un monde tout dans un monde qui s'appelle le chaos et à Kadosh maurui il veut voir qu'est-ce que l'homme il est capable de bâtir non pas quoi mais qui la question c'est l'homme mâché à ta bonne et l'ami à ta bonne lâchez là la question c'est pas qu'est-ce que tu as construit en tant qu'élément la question c'est qui tu as construit c'est toi le bignonne mais il n'y a plus de tout en esclavage il n'y a plus d'identité mais c'est ça qui est exceptionnel lorsqu'on croit qu'on a une identité on est mort on dit ça y est j'ai une identité je sais c'est tout le contraire de la psychologie même si je ne connais pas grand chose à la psychologie c'est tout le contraire de ce qu'on nous apprend dans notre société il faut que tu aies une identité mais l'identité du peuple juif l'identité du bénisraël elle s'appelle le tou je suis monsieur tou je ne suis pas un être identifiable parce que je suis un être en devenir d'une identité mon identité elle n'est pas finie les seuls qui ont un nom qui bougera jamais c'est sur une pierre tombale admis avec esrim pour tout le monde et que tout le monde connaisse la triatham admis-t-il que même ça c'est pas définitif c'est pas on est mort un jour on est mort pour toujours le clan israël et d'ailleurs on va dire d'abord pardon que je coupe les phrases le clan israël il est en devenir permanent on n'a pas une identité finie on n'a pas une identité figée on n'a pas une identité fatale on a une identité qui est en train de s'identifier c'est pour ça qu'on dit chélote abahim au présent chélote abahim chémote oui exact c'est ça abahim exactement merci de m'avoir rappelé parce que j'avais oublié le début du chiour et c'est ça il y a plein vous allez mais qu'est-ce qu'on construit soi-même ce qui est important c'est pas combien de fric tu vas laisser sur terre avant de mourir ce qui est important c'est pas combien de maisons elles vont garder ton nom c'est pas combien ton nom il sera gravé sur les murs sur les synagogues ou je ne sais où c'est important ce que tu emportes avec toi c'est ce que tu as construit et bâti de toi-même comment on se bâtit comment on se construit dans ce monde qui nous fait croire que tant que tu n'as pas une belle voiture une belle maison et un bon compte en banque aujourd'hui les gens ils ne savent plus ils ne savent plus quoi faire de leur argent tellement ils ne peuvent pas le dépenser les boutiques sont fermées les voyages n'existent plus on espère que le monde y retrouve un équilibre auquel on était habitué parce que peut-être que c'est ça l'équilibre pourquoi je dis ça et pourquoi faut-il en arriver jusqu'à l'esclavage parce que l'esclavage il y a un très bon Maharal sous ça à vous poser une grande question paro et d'ailleurs 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 par rapport à votre question le Midrash dit que les bénédies israéles ils n'ont pas changé leur nom ils n'ont pas changé leur langage et ils n'ont pas changé leur habit paro tout ce qu'il a voulu écraser écrabouiller le clan israël le clan israël il dit oh je m'appelle Réouven je m'appelle Shimon je m'appelle ni Christian ni Robert ni Albert ni Pépère les bénédies israéles ils ont gardé leur prénom vous savez c'est des chélotes je lisais hier une chélach amoura dans il chodgitine et que tout vote de Ravzin Berchtan Shalita qui ramène au nom de Rav Eliashiv Alava Shalom il y a des gens qui ont des noms mais où ils vont chercher ces noms je ne veux pas les dire tellement ils sont pas beaux ils ne sont pas Torah même des noms prénoms en hébreu mais c'est quoi tous ces noms Rav Eliashiv Zilberchad Shalita et la Monde Rav Eliashiv quelqu'un qui a un nom comme on dit aujourd'hui un nom il s'appelle Robert Albert elle s'appelle Martine il s'appelle Martin comment on écrit dans une Ktouva comment on écrit dans un Geth Tosfot ils disent les Balai Tosfot qui étaient des maîtres français du Moyen-Âge en 1100 à peu près éparpillés dans toute la France ils étaient plus de 200 Balai Tosfot ils disent dans un Geth il ne faut écrire que du Kodèche alors il a demandé il a demandé Rav Zilberchad à Rav Eliashiv comment celui qui a un nom pas juif pas Torah les Bénisraëls tout ce qu'ils ont été écrasés écrabouillés écroulés esclavagés ils ont gardé leur nom pas seulement ils ont gardé c'est ça les Shemot les Bénisraëls ils sont descendus en Égypte avec leur nom il y a des juifs qui ont honte des juifs il y a des juifs qui ont peur je ne dis pas moi vous savez vous me connaissez moi je prône la discrétion on en a parlé dans les Chiourim je prône la discrétion du peuple juif on n'a pas besoin de crier David Bélech Israël Raïve et Kayyam dans la rue comme des fous moi je suis pour la discrétion on est en Galoute il y a des goïms il faut respecter tu es français tu respectes la France tu es anglais tu respectes l'Angleterre tu es américain tu respectes l'Amérique tu es brésilien tu respectes le Brésil mais qui dit discret ça ne veut pas dire qu'on va se confondre et pour ne pas se confondre ça commence par les noms par les Shemot tu as honte de t'appeler Avraham ma fille cette semaine elle m'a envoyé une vidéo qu'il y a un jour un élève de Rav on va dire Yosef il va chez le Rav et il lui dit Rav Rabenu il y a un couple des gens non religieux qui habitent Tel Aviv ils ont eu un petit garçon et alors ils veulent savoir quel prénom donner alors ils vont proposer deux prénoms que j'ai oubliés tellement je ne sais pas où ils ont été les trouver peut-être sur Mars ou peut-être sur la lune ni le EDA alors ils vont demander à Rabenu c'est quoi le meilleur des deux prénoms Rabenu il réfléchit il réfléchit il dit dis-leur de l'appeler Avraham alors l'élève il dit à Rabenu il lui dit mais c'est des gens qui ne sont pas religieux alors Avraham mais Rabenu il dit Avraham c'est pas un nom religieux c'est-à-dire quoi ça religieux c'est quoi tous ces gros mots ça n'existe pas ça dans la Torah dans la Torah tu es un yéhoudi ou tu n'es pas un yéhoudi c'est où ça n'existe pas un juif pas juif à moitié juif trois quarts juifs qu'est-ce que c'est ça il a dit dis-leur de l'appeler Avraham et l'histoire elle s'arrête là donc je ne connais pas la fin de l'histoire on a gardé on a gardé nos prénoms nos noms on a gardé notre langue un Ben Israël ça ne parle pas comme les 70 nations pas seulement parce qu'on parle en hébreu le Lachon la Kodesh un jour on a déjà étudié mais qu'est-ce qu'il y a de Kodesh de saint de sainteté de sacré dans notre langue et on a gardé nos amis c'est quoi les amis d'un juif c'est quoi c'est le Tzitzit c'est les Tfilines c'est la Tzniout des femmes ça les Israélis ont gardé en Égypte c'est ça qui les a sauvés de ce K.O. je ferme la parenthèse par rapport à votre question c'était une très bonne question Rabotaille pour terminer la question et je vais vous montrer un rachis exceptionnel dans la Torah dans le Chumash d'abord ce que nous avons vu c'est que le K.O. le Tahu il ne doit pas nous faire peur au contraire on reconnait la valeur de l'homme quand tout s'écroule autour de lui tu ne vaux pas grand chose quand tu es riche et en bonne santé quand tout va bien dans ton couple dans ta famille dans tes enfants et que tu n'as pas de problème dans la vie ça n'existe pas là tu vaux combien ? zéro miette c'est facile tout va bien il ne faut pas aller chercher les problèmes vous savez les problèmes même si on n'a pas de problème d'argent de couple d'enfant etc des problèmes il y en a la question comme c'est écrit dans les méfarchives c'est qu'est-ce qui est pour toi un problème ? ton problème c'est comment tu vas te rapprocher de Dieu ou ton problème c'est comment tu vas finir la fin du mois ton problème c'est que tu as mal aux dents ou ton problème c'est que tu ne fais pas une bonne fila notre filote Mora et Vera Botaï pardon excusez-moi je m'énerve un petit peu elles sont nulles j'ai des preuves mais tu crois que comme ça la pandémie elle va s'arrêter tu crois que le monde il va aller mieux tu crois que ton couple il va aller mieux tu crois que tu vas tant mieux t'entendre avec ton mari ou avec ta femme tu crois que tes enfants ils vont devenir des perles si ta fille là elle est bidon c'est nul on ne fait pas des belles prières on prie il y en a même pas ils viennent à la synagogue Mora et Vera Botaï de quel judaïsme on parle de quel Torah il ne faut pas se poser des questions je ferme la parenthèse excusez-moi c'était juste pour mon petit kiff personnel Ramotaï on reconnait la valeur d'un homme quand tout s'écroule autour de lui et aujourd'hui on vit un moment exceptionnel encore plus beau qu'il y a 10 ans et 20 ans et encore une fois je ne parle pas du côté dramatique il y a un côté dramatique il y a des morts il y a des gens malades il y a des personnes âgées et comme il a dit le Gaon Rava Shervaïs cette semaine dans un de ses chiourimes je ne comprends pas les gens qui sont débiles de ne pas respecter comment se construisent quand tout s'écoule voilà très bonne question je vais vous dire tout de suite on va finir avec ça il a dit le Gaon Rava Shervaïs Shalita un grand rave en Erette Israël un gadol je ne comprends pas la débilité des gens de ne pas respecter les consignes c'est comme si un bonhomme il y réfère ça c'est moi qui rajoute pardon c'est comme si un bonhomme il réfère son jogging sur l'autoroute tu te poses des questions pourquoi tu es écrasé par un camion ce soir quand je suis revenu de la Ischiva je marchais sur la route tout d'un coup il y a un bus qui m'a klaxonné je croyais que j'allais mourir je l'ai remercié parce que s'il ne m'avait pas vu je ne l'avais pas vu je ne sais pas quelqu'un d'autre il vous aurait fait le chiroulon allez nous marminade mais qu'est-ce que tu vas sur la route ma moule on t'a fait un trottoir tu crois que c'est juste parce que la France elle a de l'argent elle ne sait pas quoi en faire alors elle fait des trottoirs ramota il y a des consignes mais ça la Kjbrou a pu nous sortir du scavache non du tout c'est faux c'est faux c'est faux effacé j'ai rien vu le Ramban dans la paracha de cette semaine on n'est pas sorti seul c'est nous qu'on a fait sortir à Kadoch oulala vous me rappelez il y a une vieille vidéo qui juge l'homme qui c'est qui nous a fait sortir d'Egypte il y a une seule chose qui nous a fait sortir d'Egypte qui nous a valu les diplés qui nous a valu tous les miracles de la sortie de la traversée de la mer une seule chose la te fi la le Ramban il l'écrit clairement et il n'est pas le seul mais aujourd'hui on n'a plus de confiance en la prière et c'est dramatique et je me mets dedans au prix la remotaille la puissance la surpuissance la méga extra super surpuissance de la te fi la on l'a perdu la question c'est pas de savoir si tu parles dans le Kaddish ou si tu parles pas dans le Kaddish ça c'est sûr que c'est dramatique mais avant de rappeler aux gens qu'il faut pas parler dans le Kaddish d'abord il faut leur rappeler de venir à la synagogue deuxièmement il faut leur rappeler ce qu'on a de fila on a perdu pas seulement les hommes pas seulement les femmes pas seulement les enfants tout le monde on sait plus c'est quoi la te fila et c'est dramatique le Rambam il dit que les béné-israélistes sont sortis d'Egypte par une seule chose vaiz'a'ku vaiz'a'ku vaiz'chav'u et j'ai lu un Midrash je me rappelle plus dans Ken Sefer qui explique un Midrash qu'en vérité on a prié selon les dix dimensions de la te fila il y a dix les chônes de la te fila je voudrais terminer avec un Rashi extraordinaire regardez que ça c'est le Imre Emet qui m'a rappelé ce Rashi pardon je vais faire d'abord quelques livres parce que vous posez des très bonnes questions n'ayons pas peur du tout le chaos n'est pas synonyme de tout va mal au contraire il y a aussi le Maharal qui explique longement tout ça dans le Netzach Israël qui est son livre majeur maître magnifique de toute l'histoire de l'exil et de la délivrance de Galoute et Géoula mais on n'a pas le temps de dire le Maharal je voudrais terminer Moura Mera Motaï avec la deuxième partie du Imre Emet chaque juif il doit passer par un passage qui s'appelle le tout le chaos parce que c'est là-bas que tu te construis par où il nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire la vie ne se retient pas à travers de ce que tu as laissé ici mais de la vie elle se traduit par qu'est-ce que tu apportes avec toi dans l'au-delà c'est tout qu'est-ce qu'il nous reste mais le Imre Emet il ramène à Passouk dans Devarim d'où il sait peut-être que l'Israël on était dans le tout et après on est sortis vers la Géoula il ramène un Passouk de ouf Rabotai c'est écrit il ramène non c'est écrit il est dit un ourtive regardez je vous en supplie tellement ce Passouk il est magnifique Devarim le Deutéronome comme ils traduisent c'est Devarim qu'est-ce qu'il dit Deutéronome pardon il faut finir le chaos n'est-il pas une façon de faire Chouma et ainsi donner un sens à la vie vous pouvez le dire dans ces mots j'aime pas tellement ces mots mais vous pouvez le dire comme ça mais c'est quoi la Tshuva c'est quoi la Tfila c'est quoi le juif mora et vera motai il dit le Ibrahémet tu dois passer c'est-à-dire si un jour tu n'as pas eu 5 minutes de Tohu de chaos je comprends pas toute la journée elle va bien il n'y a pas un petit pas un problème je n'ai pas dit un problème une épreuve un malheur c'est pas ça du tout le Tohu le Tohu c'est un moment de réflexion quel est le sens de ma vie et regardez il ramène le Ibrahémet dans Devarim chapitre 32 verset 10 la Médmète Yud Yim Tsa et ou Berets Midbar Akadosh Maroukou il nous a trouvé où dans le désert où Tohu Yelel Yeshimon Rabotai Rashi vous verrez sur place il dit un truc duquel moi j'ai jamais pensé on est sorti de Mitzrahim on est sorti de Pitom et Ramsès et où Akadosh Maroukou il nous a amené ne faites pas les sionistes je me tais complètement mensonger qui disent on est sorti d'Egypte pour aller vers la terre promise quel sheker de la Torah pourquoi parce qu'avant d'arriver en Eretz Israël qu'il nous a fallu 40 ans où dans le Tohu et il dit Rashi et je comprends comme ça mais vous pourrez le relire Eretz Tsiya Oushmama imaginez vous sortez quelqu'un d'un pays où il y a la guerre la famine le choléra les maladies le malaria et tu dis je vais t'amener vers une terre vers une île une île de tous les rêves mais avant que tu ailles dans cette île on va juste faire un petit passage pendant 40 ans dans un endroit qui s'appelle le désert il n'y a ni eau ni à manger c'était peut-être pire le désert c'était tellement pire le désert il était encore plus Tohu que Mitzrahim et le Passouk il dit qu'Akanosh Bawr il nous a sorti de Mitzrahim pour nous amener où ? où Ramothai dites-le pour nous amener dans le Tohu encore plus Tohoutique que Mitzrahim vous verrez le Passouk je répète Varim 3210 et Rashi et pourquoi ? et pourquoi ? c'est-à-dire on est sorti de Mitzrahim pour aller où ? pire dans le désert mais vous savez c'est quoi le désert ? Loura qui fait chaud 45 degrés on devient fou on allume toutes les clés mais au même valaï quand on n'est pas à la maison de peur de mourir de chaud vous savez c'est quoi le désert ? il y en a des gens qui sont partis faire des petites aventures dans le désert si vous voulez après le confinement on organisera un pèlerinage dans le désert on ne vit pas dans le désert on meurt c'est pire c'est tellement pire qu'il y en a des réchaïbes que quand ils étaient en Égypte Moshé leur a dit vous savez venez on va sortir on va où ? on va aller dans le désert dit t'es fou quoi ? mais t'es malade Moshé mais en Égypte on a de quoi manger on est escar on est escar d'accord d'accord il y a des antisémites mais au moins on est au moins on est on est nourrilogés tu ne vas pas nous amener dans le désert vous rendez compte on est sorti du touhou de l'Égypte pour aller où ? dans le touhou du désert dans la terre de la désolation et c'est écrit dans certains sfarim ils ramènent Rav Sorotskin dans Ket Sayamin qu'à la fin des temps ce sera exactement comme ça les gens ils croient le Mashiach il va venir Eretz Israël ça va venir ils ramènent Rav Sorotskin dans Ket Sayamin j'ai oublié les références mais j'ai le livre Mitzrayim à la même valeur numérique que chez Maba qui veut dire désolation c'est possible je ne connaissais pas cette guimatria mais ils ramènent qu'à la fin des temps il va amener tous les Médés Israël dans le désert celui qui tient il connaîtra le Mashiach celui qui ne tient pas il ne connaîtra pas le Mashiach ça veut dire quoi ça ? on va encore recommencer l'histoire et il dit Rachid mais pourquoi c'est comme ça ? qu'est-ce qu'il construit un juif ? comment les ministres ils ont compris que la Tfilah ça allait les faire sortir ? comment il y a des gens qui ne conviennent pas qu'avec la Tfilah ils peuvent avoir des enfants le Shalom Bayit la Parnassa la Chorba l'amour tout ce que vous voulez c'est la Tfilah comment ? pourquoi nous on n'a pas compris ça ? il y a des gens ils font 10 Tfilim par jour pourquoi tu en fais 10 Mahmoul ? fais-en 254 fais-en 1842 pourquoi on s'arrête à 10 ? c'est quoi ces chiffres ? là on est où ? c'est pas les chiffres et les lettres les Tfilim prie ! jusqu'à quand ? jusqu'à ce que HM il te réponde et il dit et je vous dis bonne soirée Shabbat Shalom il nous a amené dans le désert où il y a les scorpions et les serpents et les serpents pourquoi ? dommage que vous n'avez pas le livre mais vous verrez il dit vous vous rendez compte ? voilà ce qu'on a oublié le Alev Med de toute l'histoire parce que quand c'est dans le chaos et c'est là comme je disais tout à l'heure si je retrouve mon papier c'est là c'est dans le Tau qu'on va voir qu'est-ce que tu vaux vraiment parce que dans le Tau c'est là que t'exprimes un mot la Emouna la foi la confiance la certitude là on n'affronte pas le Tau de la même manière quand on est esclave et quand on est libre c'est vrai c'est vrai je sais pas qu'est-ce qui est plus dur qu'est-ce qui est plus dur je sais pas réfléchissons mais en tout cas certes chaque génération elle a ses épreuves chaque génération elle a ses enjeux mais le point commun qui nous traîne depuis l'Aïtzi Ad Mitzrayim jusqu'après la venue du Mashiach c'est un mot la Emouna quand ça va mal tu cours vers le mur des lamentations c'est quoi ce mur des lamentations Barminan ? on n'a pas un mur des lamentations je l'ai déjà dit il y a quelque temps tu cours où ? Rivka tous les avottes Akdoshim Yaakov quand il est descendu en Égypte c'est écrit dans Parashat Vahigash il a dit à Yehuda va me construire une yeshiva à mettre à Midrash il n'a pas dit va voir s'il y a des boutiques s'il y a des polygoïs ou des cap 2000 il a dit va me faire une yeshiva Rabotai Rashi il dit dans quelque chose de fondamental un juif il se construit avec la Emouna vous savez c'est quoi la Emouna ? la Emouna ça veut dire que jamais tu dois tirer la gueule ça veut dire que jamais tu dois pleurer c'est-à-dire que jamais tu dois dire jamais c'est-à-dire que il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de youch il n'y a pas de dépression il n'y a pas de déprime il y a une un juif il a un seul et unique souci c'est la Emouna et paro c'est ça le yeshiva le ridouche c'est ça le ridouche que je voulais partager avec vous ce soir paro il croit qu'il va nous déprimer en détruisant et en reconstruisant et re-redétruisant et re-reconstruisant au contraire tu nous as permis de comprendre que notre vie c'est pas de la pierre tu nous as permis paro merci paro aracha tu m'as permis de comprendre que ma vie c'est moi et rien d'autre c'est ça que je dois construire moi mon couple ma femme mes enfants ma ischive mes amis dont vous faites partie c'est ça qu'un juif il doit construire il doit construire son rapport avec l'autre son rapport avec akadosh marouhu qui s'appelle la Emouna si t'y a pas de foi alors t'y a pas de Emouna et si t'y a pas de Emouna ta t'fila elle est zéro zéro comme la tête de Toto avant de prier il faut être mamine akadosh marouhu certes la t'fila va nous aider à croire en Dieu mais akadosh vous avez entendu les ridouches de malades akadosh il nous sort de Mitzrayim et il va nous amener où ? dans le désert le désert il dit rachis c'est pire que Mitzrayim vous vous rendez compte ? parce que le tou qu'on a connu en Égypte il n'était pas suffisamment tououtique et c'est dans le désert celui qui aime akadosh il a confiance en Dieu et celui qui a confiance en Dieu il est aimé de Dieu alors ta t'fila elle va être belle elle va être répondue mais si on prie on a marre de la pandémie on ne peut plus aller au cinéma on ne peut plus se faire la mise on ne peut plus on ne peut plus prendre le bateau et l'avion pour aller se promener à Honolulu c'est ça t'es fila il m'a conché l'homme alors qu'on lui dit j'enlève j'enlève voilà maintenant vous n'avez plus rien et les gens qui pleurent ils ont trouvé un nouveau rave il s'appelle rave kleenex je l'adore ce rave kleenex le gars on l'adore toujours à se lamenter et à se plaindre et comment on va faire aïe 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 c'est ça tu ne vaux rien rabotail tu ne vaux rien alors Paron il nous dit c'est ça que Paron il nous dit mais tu ne vaux rien espèce de sale juif tu ne vaux rien mais tu es malade ou quoi on vaut ce que toi tu ne vaux pas parce que tu nous as permis de comprendre que la construction matérielle elle se détruit elle s'écroule elle s'engloutit dans la terre avant même que toi tu ailles la rejoindre elle n'est déjà plus là mais parce qu'il y a une chose que tu dois construire c'est toi tu dois te construire à toi merci Paron que tu nous as permis de comprendre que la vie c'est pas ça que la vie c'est moi c'est moi dans mon rapport avec l'autre c'est moi dans mon rapport avec Akkadosh Bokrou et plus l'homme il investit dans la émouna lisez des livres sur la émouna étudions la émouna alors la Tfilah parce qu'il y avait rien et quand il y a rien il y a un juif il n'y a jamais rien c'est ça le yesh mi haïn Akkadosh Bokrou il dit aux juifs j'ai construit un monde qui s'appelle Tohu c'est quoi c'est que même quand il est dans le haïn il y a toujours le yesh on n'est pas dans un monde haïn Tohu il est tard excusez moi j'ai pas vu l'heure voilà tous ces grands chidouchis magnifiques extraordinaires que nous allons rencontrer dans le parasha de Shemot et au delà je vous dis Shabbat Shalom qu'Akadosh Bokrou il nous donne la Chorba merci beaucoup voilà vous pouvez le retrouver sur les liens qui vous ont été envoyés par notre cher ami Rabbi Onatan le Shurbes Rathachem je le mettrai demain merci beaucoup Blinéder merci beaucoup Brahabat Slaha Yéchuot Nissimiliflot il faut le Rabbi de Kots qui disait dans les parasha de Shemot il faut se replonger dans l'Egypte pour pouvoir en ressortir celui qui dit aïe 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 lui il est dedans et il n'en sortira jamais mais quitte si on a compris le Yesod merci beaucoup Shabbat Shalom que Dieu vous bénisse dans tout dans l'argent dans la santé dans le Shalom dans les enfants dans la réussite et dans la construction de son être et la construction de son être ça passe par le Yeshmiyayin le Yeshmiyayin qui s'appelle la Ebbouna Brahabat Shabbat Shalom dans la joie dans le sourire dans le calme dans la détente merci beaucoup cher monsieur ce moun que je ne vous connais pas ce moun que je ne sais pas si je vous connais ou pas en tout cas je vous dis Shabbat Shalom qu'il envoie la santé à tout le monde à tout le monde qu'il envoie la santé à tout le monde sans exception que le monde il retrouve un équilibre dans sa tête pas seulement un équilibre financier qui est important certes pas seulement un équilibre social qui est important certes mais que d'abord notre tête elle retrouve ses éléments existentiels prenons conscience de cette beauté de la Torah et arrêtons de croire que quand tout va mal c'est la fin du monde je peux vous assurer que le monde il ne va pas s'écrouler même si les glaciers ils sont en train de fondre ah de Marseille ouh il se tape marcher merci beaucoup Tonarama je peux vous assurer que là le monde il n'est pas en train de s'écrouler le monde il est en train de commencer son histoire celle que je souhaite la plus belle histoire pour tout le monde Shabbat Shalom merci Rabbi Jonathan merci à ton épouse merci à toute l'équipe merci à vous tous Shabbat Shalom Shabbat Shalom dans la joie dans le